8h18, l'heure de l'interview politique, Romain Snow, vous recevez ce matin Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis, candidat à la présidence de l'UDI. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Nantes, Toulouse, des émeutes, des scènes de guerrilla urbaine alors que le rassemblement visait initialement à rendre hommage à Rémi Fraisse. Comment expliquer cette « spécificité française » selon laquelle une manifestation sociale ou politique peut se terminer en bataille rangée contre les forces de l'ordre ? Je crois qu'il y a énormément de tensions dans le pays et que toute manifestation aujourd'hui peut donner lieu à des débordements. Mais là, ce qui s'est passé hier à Nantes et à Toulouse ne me paraît pas de même nature. Il y a des groupes ultra-violents qui ne cherchent qu'une seule chose en réalité, c'est faire dégénérer la manifestation. Ça n'a pas forcément de rapport avec l'objet même de la manifestation. Je suis persuadé que s'ils avaient manifesté pour autre chose, on aurait les mêmes groupes, la même violence. C'est un vrai défi pour le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, les forces de police. C'est juste un problème pour le gouvernement et pour l'exécutif ? Non, évidemment pour le pays. Je voudrais séparer les choses. Il y a vraiment beaucoup de tensions dans le pays et je crois que dans la vie quotidienne, beaucoup de fonctionnaires, pas seulement de police, mais dans les communes, dans les services sociaux, dans les services logements, on voit bien que tout dérape très vite. Pour autant, il y a des groupuscules qui s'organisent pour la violence. Et ça, c'est un défi pour le ministère de l'Intérieur parce que je pense que ça doit pouvoir se repérer, se détecter, s'anticiper beaucoup plus qu'on ne le fait. Mais ce sont des cas isolés ou est-ce que c'est plus grave que ça ? Je pense que ce sont des groupes, pas des cas, mais des groupuscules isolés qui, eux, devraient peut-être être mieux surveillés. L'État sait, enfin les forces de police, le préfet de police, savait que ces gens-là seraient présents dans la manifestation, sur des manifestations qui ne rassemblent pas grand monde, 600 personnes, 800 personnes, nous dit-on. Et on se retrouve avec des violences qui durent plusieurs heures, des scènes de guérilla urbaine. Là, je pense quand même qu'il y a un problème d'anticipation de la part du ministère de l'Intérieur. Ça n'enlève rien au fait, je répète, qu'à travers le tour de France que je fais, je vois beaucoup d'exaspération dans la population française et l'impression qu'on ne s'en sortira pas, qu'on est foutu, qu'il n'y a pas de solution. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, qu'on n'est pas dirigé, qu'il n'y a pas de direction vers laquelle on pourrait se tourner pour avoir un esprit. La séparation, elle est due uniquement à François Hollande ? Elle est due à la situation économique et sociale, naturellement. Je crois que François Hollande porte une lourde de responsabilités. Personne dans notre pays ne sait où le chef d'État doit nous emmener. Vous savez, dans le JDD, il y a une semaine ou quinze jours, Martine Aubry formulait une critique terrible vis-à-vis de François Hollande, mais terriblement juste aussi. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas où il nous emmène. La France est gouvernée à la petite semaine, et encore, si c'était sur une semaine, ça serait déjà pas mal. Sur le fond, il faut définitivement stopper ce chantier du barrage de Sivins dans le Tarn. Je n'ai pas les éléments pour me prononcer, mais d'abord, aucune manifestation ne devrait donner lieu à un mort. Aucune. Et un débat comme celui-là peut être alimenté par des manifestations, mais je pense qu'il faudrait regarder les choses un peu plus au fond. J'ai cru comprendre que le ministère de l'Environnement, après avoir fait lui-même une étude, semble dire qu'au moins, au moins, le projet est démesuré. Donc ça vaudrait peut-être le coup de remettre les choses. Le Royale s'expliquera tout à l'heure, l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 à 10h. Les écologistes ont-ils indirectement une responsabilité après les dérapages d'hier ? Non, je ne crois pas qu'ils aient de responsabilité dans la violence. Par contre, ils ont dérapé verbalement, lorsqu'ils ont mis en cause immédiatement les forces de police, le ministre de l'Intérieur, etc. C'est une maladie française terrible, ça. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé pour la mort de Rémi Fraisse. Il y a deux enquêtes internes à la police et à la gendarmerie. Il y a une enquête judiciaire, et tout le monde se précipite pour faire des commentaires, pour expliquer qu'il y a des responsables ici ou là. J'aimerais qu'on attende, dans notre pays, de savoir la vérité avant de commenter. On demande toujours aux responsables politiques de tout savoir. Moi, je ne sais pas, et je préfère ne pas balancer des accusations ou des excuses aux uns et aux autres. Je ne comprends pas ça. Il faut attendre à un moment donné de connaître la vérité, et après prendre les décisions qui s'imposeront, ou en sanction, ou d'ailleurs en modification de l'emploi des forces de l'ordre, pour que ça ne se reproduise pas, parce que, je le répète, dans notre pays, personne ne doit mourir lors d'une manifestation. Dans ce contexte tendu, on va dire ça comme ça, vous avez sans doute vu ce matin le sondage IFOP pour le JDD. Marine Le Pen est de loin l'opposante à droite la plus efficace. Pour 60% des Français, c'est elle qui s'oppose le plus à l'action de François Hollande. Nicolas Sarkozy, lui, arrive loin derrière, à 21%. Et à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Personne, finalement, Jean-Christophe Lagarde, n'arrive à endiguer cette tentation des extrêmes en France. C'est le résultat des tensions que j'ai exprimé. Évidemment qu'on va considérer qu'elle s'oppose le mieux, puisqu'elle va vociférer à chaque occasion, et dans le... comment dirais-je... avec des positions extrémistes. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon aussi. Les Français, ils sont dans une situation, je le disais, d'exaspération. Ça les conduit à râler, et donc à aimer ceux qui râle. Le problème, c'est que pour s'en sortir, il ne suffit pas de râler. Il faut construire des politiques. Et quand on regarde les politiques proposées ou par Jean-Luc Mélenchon, ou par Marine Le Pen, ça ne ressemble à rien, et ça ne fonctionnerait pas. Donc la question qui est sur la table pour nous, pour nous à l'UDI, pour nous au centre, c'est comment on construit et on montre aux Français un chemin d'espoir. Le chef de l'État n'est pas capable de le faire. L'opposition ne le fait pas suffisamment aujourd'hui. Moi, je crois qu'à partir des valeurs humanistes et fédéralistes qui sont les nôtres, on a des solutions. Il ne s'agit pas seulement d'aboyer, il faut à un moment donné proposer un projet. Ce dont la France manque le plus aujourd'hui, c'est une perspective d'avenir. Savoir pourquoi on fait des efforts. Combien de temps ça durera ? Quels sont les obstacles ? Et puis aussi, quels bénéfices on peut en attendre ? Vous savez, la Suède, par exemple, était dans une situation pire que celle de la France il y a une quinzaine d'années. Ils ont transformé leur modèle économique en gardant un bon niveau de protection sociale, mais pas le même. Et aujourd'hui, ils ont 3,5% de croissance. Ça veut dire moins de chômage, ça veut dire plus de rentrées dans les caisses de l'État, moins de dettes sur la tête de nos enfants. C'est possible. La France n'est pas foutue. Mais il ne faut pas qu'on passe notre temps, entre guillemets, à ne pas savoir où on va. Parce que dans ces cas-là, tout le monde baisse les bras. Manuel Valls pourrait tenir le même discours. Pourquoi vous ne saisissez pas la main qu'il vous tend à vous, centriste ? Manuel Valls propose une maison commune dont, manifestement, il est le seul occupant. Même ses amis socialistes n'y viennent pas. Première observation. Deuxième observation. Vous ne voulez pas rentrer dans cette maison ? Non, parce que je vais vous expliquer. La même semaine, M. Valls prend l'Europe comme bouc émissaire de ses non-choix et de ses non-arbitrages, de ses refus d'arbitrage ou de transformation qui permettraient de faire des économies. Deuxièmement, la même semaine, le gouvernement et le chef de l'État brisent un consensus national qui date d'il y a 70 ans, celui sur l'universalité de la sécurité sociale, en l'occurrence des allocations familiales. Un truc qui marche, pour une fois qu'il y a un truc qui marche dans notre pays, parce qu'on a une bonne politique de la natalité. Mais il faut faire des économies, vous le savez, Jean-Christophe Lagarde. Oui, mais les économies, ça ne se fait pas à la petite semaine comme on est en train d'en faire. Si je peux vous donner deux exemples, je prends celui-là. Si j'étais à la place du chef de l'État, quand je regarde que la CGT, des gens aussi différents que la CGT, la Manif pour tous, où nous les centristes et les humanistes dénoncent la rupture de ce consensus, je réfléchirais à deux fois. Mais vous prenez dans le même projet, dans le PLFSS, projet de loi sécurité sociale, vous prenez une autre mesure d'économie, ils ont décidé que le congé parental qui était de trois ans, pourquoi trois ans ? Parce que de zéro à trois ans, votre enfant n'est pas à la maternelle, le congé parental va être réduit à deux ans pour les femmes. Ce ne sont pas des économies, c'est du n'importe quoi. Il faudrait effectivement modifier un certain nombre de choses, mais certainement pas en reniant sans cohérence. Il nous reste une minute Jean-Christophe Lagarde. Je le disais, à titre personnel, vous êtes en campagne, vous êtes opposé à Hervé Morin pour la présidence de l'UDI, laissé vacante par Jean-Louis Borloo. On connaîtra les résultats le 13 novembre prochain. Est-ce que les adhérents UDI comprennent ce qui vous distingue tous les deux ? Oui, je le crois. Vraiment ? Oui, parce que nous avons évidemment avec mon ami Hervé Morin, beaucoup de valeurs communes. Mais pour autant, nous n'avons pas la même vision de la façon dont notre parti doit être construit. Quelle est la hauteur de l'immeuble qu'on veut construire ? Moi, je ne crois pas qu'on puisse construire un parti politique par un renoncement, renoncer à l'élection présidentielle. Ça veut dire aux Français, nous ne voulons pas gouverner la France. Or, nous sommes la seule force politique démocratique à ne pas avoir gouverné notre pays depuis 33 ans. Et regardez dans quel état est le pays. Nous avons des solutions qui, comment dirais-je, permettent de remettre la marche en avant dans notre pays. Simplement, il faut avoir l'ambition de dire aux Français... Si vous êtes à 1 ou 2%, comment se présenter à l'élection présidentielle, Jean-Christophe Lagarde ? Dire aux Français, vous n'êtes pas condamné, lorsqu'un président socialiste échoue, à voir revenir un président UMP. Il y a d'autres solutions. Heureusement, les Français ont le choix. On va leur offrir ce choix. Merci beaucoup, Jean-Christophe Lagarde. Et je précise que votre adversaire de l'IDI, Hervé Morin, sera l'invité de Maxime Switek, le week-end prochain. Je vais y arriver. Repas, il est 8h27.